Le juge président, bonjour à nouveau, bonjour à madame la greffière d'audience sur les lieux, la greffière d'audience, bonjour monsieur le président, madame monsieur le juge, pourriez-vous faire entrer le témoin s'il vous plaît, madame la greffière, très bien monsieur le président, merci. Merci. Le président, bonjour à nouveau monsieur le témoin, est-ce que vous vous sentez bien, est-ce que tout va bien ? Oui, ok, now, très bien, tâchez de vous concentrer, c'est le dernier 100 mètres pour ainsi dire, c'est le dernier volet d'audience, après quoi vous serez libre, essayez de vous concentrer, de répondre aux questions précises que la défense de monsieur Blaigoudet vous posera. Merci monsieur le président. Maître Bognon. Merci monsieur le président. Monsieur le président, avant de commencer, j'aimerais vous demander, j'aimerais qu'il soit versé au dossier la pièce CIV OTP 0020 0090 sur laquelle le témoin tout à l'heure a marqué, a fait des annotations. Le président, oui bien sûr, nous allons le faire immédiatement, j'attendais simplement que vous en ayez terminé pour demander à la greffière d'audience de nous donner la référence. Comme vous le savez, la greffière doit procéder ainsi. Madame le greffier d'audience, la greffière d'audience, le document portant la référence CIV, en fait, il portera la référence CIV REG 0001 0108. Le président, bien, veuillez poursuivre votre interrogatoire maintenant. Est-ce que l'on a perdu la liaison ? Oui, on me dit que oui. La liaison est rétablie. Est-ce que vous m'entendez à nouveau, monsieur le témoin ? Est-ce que vous m'entendez toujours ? Alors ? Oui. Bien. Maître Bougnon. Rebonjour, monsieur le témoin. Avant la pause, nous étions arrivés à Jamais 220, où vous êtes descendus, avec votre ami, pour aller à la marche. C'est cela. Vous vous en rappelez ? Alors ? Oui. Alors ? Oui. J'ai bien compris, mais ne vous inquiétez pas. J'entends un peu pour que l'interprète finisse de l'interpréter. C'est pour ça que j'ai mis une pause. Sinon, j'ai bien compris. Et donc, D'adjamais 220, vous vous rendez à Koukodi, pour la marche. C'est exact ? Ah oui ? Oui. Avez-vous remarqué, dans cette traversée-là, un pont piéton ? Avez-vous remarqué, dans cette traversée-là, un pont piéton qui reliait à Jamais à Koukodi, c'est ça ? Avez-vous remarqué, dans cette traversée-là, un petit temps à Jamais 220, pour aller à Koukodi, au siège du RDR ? Vous venez de dire que, si j'ai bien compris, vous avez emprunté le pont piéton qui reliait, qui est entre Adjamais et Koukodi. C'est pas cela que vous avez dit ? Je ne l'ai pas dit comme ça, nous avons pris des raccourcis. Et donc, est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu à cet endroit-là, entre Adjamais et Koukodi ? Écoutez bien ma question, s'il vous plaît. Vous écoutez bien. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu entre Adjamais et Koukodi un pont piéton ? Je ne m'en souviens pas. À quel moment ? On ne m'a pas emblassé, nous avons fallu. Nous l'avons m'appuie. Nous l'avons m'appuie. Donc, après son accident, j'ai vu le pont. Voudriez-vous lui dire de reprendre parce qu'il n'était pas assez clair ? L'interprète semble ne pas avoir compris ce que vous avez dit. Le président, un instant. Un instant, un instant. L'interprète ne semble pas avoir compris votre réponse. L'interprète Joula. Demandez-lui de reprendre, que les témoins reprennent ce qu'il vient de dire. L'interprète Joula demande au témoin de répéter sa dernière réponse. L'interprète Joula. J'ai dit, quand j'ai reçu la balle, j'étais couché dans l'herbe. À ce moment que j'ai vu le pont piéton. Donc, c'était un petit pont. Et donc, c'est plutôt à Cocody. C'est plutôt à Cocody, quand vous avez été blessé, que vous avez vu le pont piéton. C'est cela? Alors? Oui. Monsieur le témoin, et si je vous suggère qu'à Cocody, il n'y a pas de pont piéton? Toi, Joula. Comment ça? Je poursuis. Vous vous souvenez avoir marqué sur une carte l'endroit où se trouve le siège du RDR? Est-ce que vous vous souvenez de cela? RDR siège? Le siège du RDR? RDR siège. Le siège du RDR? RDR siège. CIV OTP 0020 0091. CIV OTP 0091. Vous voyez la pièce ? Oui, je vois la carte. Vous voyez les deux croix ? Il y a deux marques qui sont faites sur la carte. Vous les voyez ? Oui, je vois. Vous souvenez-vous d'avoir vous-même fait ces deux marques lorsque les enquêteurs vous ont posé des questions ? Oui, je m'en souviens. Et donc, il y a une première croix où c'est indiqué RDR à la rue Le Pic. C'est là que vous indiquez que vous étiez, c'est ça ? Oui. Et c'est de cette place qui est indiquée sur cette carte-là que la marche a commencé, n'est-ce pas ? Ah oui ? Oui. Et vous indiquez que vous avez emprunté pour rejoindre la RTI, la rue du lycée technique. Vous vous en souvenez ? Ah bon ? Oui ? Oui ? Pouvez-vous indiquer sur la carte où se situe la rue du lycée technique ? Désied c'est sakte-là ? Éпр stumble ! Si ! ... Sous-titrage ST' 501 Oui Il ne peut pas utiliser un stylet pour annoter l'écran. Il faudra lui remettre une copie papier afin qu'il la note. Il ne peut pas utiliser l'écran. Sous-titrage ST' 501 La greffière sur les lieux. Monsieur le Président, nous avons pu retrouver le document. Nous allons le remettre au témoin maintenant. Le Président, bien. Excusez-moi, Your Honor. Monsieur MacDonald, je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président. Quelqu'un viendra me remplacer. Je tousse et je ne me sens pas très bien. Le Président, bien. Merci. 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 Merci, Monsieur le Témoin. Et donc, vous indiquez correctement la rue du lycée technique. Oui. Dans votre déclaration, que vous marchez et que vous vous retrouvez à 200 mètres de la RTI. Vous dites, vous affirmez cela parce que de là où vous êtes, vous voyez la tour de la RTI. C'est exact ? Je ne peux pas... Non. Je vais répondre. Vous dites au paragraphe 72 de votre déclaration, on pouvait voir la tour de la RTI d'où on était. Le carrefour était à peu près 200 mètres de la RTI. Donc, ça veut dire que du carrefour où vous êtes situé, vous voyez la tour. Je ne sais pas si c'est la tour que vous... La tour, c'est le grand bâtiment qui est à la RTI, qui est grand comme ça. Et donc, vous expliquez aux enquêteurs que vous vous retrouvez parce que de là où vous êtes, vous voyez la grande tour de la RTI. C'est bien cela que vous avez dit aux enquêteurs ? Alors... Monsieur le président, est-ce qu'on pourra continuer de faire des annotations sur la même carte ? Le président, oui, c'est ce qu'on fait régulièrement. Est-ce que vous pourriez indiquer la référence de cette carte au fin du compte-rendu, s'il vous plaît ? Merci. 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 Madame la greffière d'audience sur les lieux. Est-ce que vous pourriez répéter la référence du document qui est devant le témoin ? La greffière sur les lieux, oui, certainement. Le document porte la référence CIV-OTP 0020-0091. Il y a un numéro qui est tamponné sur le document qui est celui-ci, CIV-OTP 003-0686. Le président, évidemment, quand il s'agit d'une copie-papier, elle porte la référence, l'ancienne référence, et maintenant, le document a été annoté. La greffière d'audience sur les lieux, oui, le document a été annoté. Le président, je vous remercie. Maître Bougnon. Monsieur le témoin, on continue. Et donc, vous êtes à 200 mètres, vous voyez la tour de la RTI. Pouvez-vous, sur la carte, entourer là où se trouve la RTI ? Sur la carte. ... 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